... Il fête cette année 50 ans de création. Artiste polyvalent, styliste, designer, photographe. Il a secoué la société bourgeoise et la mode dès le début des années 60 en ouvrant sa boutique, la White House Renoma, le 23 octobre 1963, rue de la Pompe à Paris. Costume ultra-ceintré, veste croisée à gros boutons dorés, pantalon pas de def, standard de l'armée revu et corrigé, velours coloré. Cinq ans avant 68, il s'affranchit déjà des conventions. Son esprit rock et dandy emporte comme une vague minet et star internationale en quête d'une mode que l'on porterait comme un étendard, une revendication. Warhol, Lennon, Yves Saint-Laurent, Catherine Deneuve, Dali, Picasso, la liste des fans est longue. On y trouve même le grand Carl, c'est dire, rencontre avec Maurice Renoma. Maurice Renoma, c'est 50 ans de création et surtout de révolution. Du pantalon pas de def au blazer cintré, Renoma est le précurseur d'un style androgyne et séducteur. Des Rolling Stones à Jimi Hendrix en passant par Serge Gainsbourg, Maurice Renoma a conquis les plus grandes stars des années 60. D'abord, on n'a pas travaillé avec, c'était plutôt des amis. On a choisi Serge Gainsbourg parce qu'il fallait, en fait, on était très impliqués sur le marché japonais. Je crois que c'est la première marque d'avoir présenté la griffe au Japon. Ça a été un énorme succès. Les Japonais ont vraiment adoré, d'abord parce qu'ils sont très perfectionnistes. On avait vraiment des vêtements de qualité, avec des tissus choisis. Il y avait vraiment beaucoup de personnalités dans tout ce qu'on venait, dans tout ce qu'on fait d'ailleurs même maintenant. Donc, notre marché principal était les japonais, en fait. Les vestes sont taillées dans des matières souples, à l'opposé des coupes austères de l'époque. L'inspiration est partout. Des vêtements indiens très colorés aux tissus d'ameublement. Le créateur ne manque pas d'imagination. Styliste, photographe, designer, Maurice Renoma a plusieurs cordes à son arc. Dans les années 90, il se lance dans la photo et réalise lui-même les visuels de ses collections. Maurice Renoma s'est aussi amusé à réunir James Dean et Marilyn Monroe, deux icônes du cinéma et de la jeunesse de l'époque. Le fait que quand j'ai commencé à mener à pouvoir faire les photos de James Dean, je rentre un peu dans son histoire. Ils se sont croisés à Tertudio, je pense qu'ils se sont détestés tout de suite. Il n'y a pas eu de relation entre eux. Ils se sont vraiment croisés, donc ils auraient pu, j'ai fait ma façon, ils auraient pu avoir une 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 par la suite, ils n'étaient pas morts. Ils auraient pu tourner ensemble. J'ai fait ma petite histoire sur James Dean, c'est bien que ce soit quelque chose. Pour moi, c'est l'allure, c'est l'allure qui fait l'esquive.